Au sommaire de ce journal, femme de la cadet tripartite de Luanda en Angola sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tissekedi, a participé à ses travaux, reportage à suivre dans ce journal. A suivre également, le Bougoumès de la commune de Calamou a repris du service suite à la levée de la suspension qui pésait sur lui. Ce mercredi, il a été accueilli par les fonctionnaires et militants de son parti politique. C'est tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tissekedi, a participé hier à Luanda en Angola, au sommet, quatre parties entre la SADEC, la CERGEL, la CEC et l'UAC. Ses travaux d'une haute importance ont défini le chronogramme du plan de paix à mettre en place à l'est du pays. Le point avec Marie-José Massia. Le président congolais, Félix Antoine Tissekedi, a fait l'aller-retour ce mardi 27 juin de Kinshasa à Luanda, Luanda-Kinshasa, pour participer au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. A la table de discussion, on prépare également les chefs d'État de la région, dont Joao Lorenzo, l'hôte de l'événement, le président gabonais Ali Bongo Ndimba, du Burundi, Evariz Ndaishi Mie, le président du Zimbabwe, Emerson Nangagwa, ainsi que Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Le président Tissekedi a insisté sur la fréquence de ces sommets, le cinquième organisé à Luanda, sous la supervision de l'Union africaine avec la coopération des Nations unies, et le deuxième de cette année 2023. Signe de l'urgence de mettre fin à cette crise qui gangrène l'est du Congo. Durant son allocution, le président a souligné également que la raison même de ce sommet quadripartite est l'application du plan de paix déjà défini et approuvé par l'ensemble de la communauté des nations et de l'Afrique. Selon le communiqué final, le sommet a adopté le cadre conjoint de coordination des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo, par la Communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, ainsi que sur la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADEC, et les Nations unies sous les auspices de l'Union africaine. Celui-ci harmonise les initiatives du quadripartite conformément aux instruments et décisions pertinentes, avec une répartition claire des responsabilités et des accords délais. On est parvenu à trouver un compromis. La RDC qui est concernée, qui invite, qui est en fait au centre de tout, qui signe les accords, c'est la RDC qui fait la coordination. L'Union africaine, de manière spécifique, facilite l'harmonisation et la coordination et participe à la mobilisation de ressources, à la fois pour le fonctionnement des activités des forces régionales et pour financer l'aide humanitaire à nos compatriotes forcées à l'exil, ainsi que pour mettre en exécution le PDD-RCS, le programme de mobilisation des armements, de renouvement communautaire et intégration sociale. Le plan d'action conjoint, processus de Nairobi, processus de Mouanda, tel qu'il a été adopté l'année dernière, approuvé par le Conseil de Paix et Sécurité de l'Union africaine et la Conférence des chefs d'État, soutenu par le Conseil de Sécurité, c'est ce plan d'action qui reste l'instrument, le seul instrument, la seule feuille de route à exécuter. Étant entendu aussi que le leadership de la RDC est accepté par tout le monde, et que la RDC doit s'approprier le processus de paix dans notre pays. Un autre point important, la quadripartite réunissant la SADEC, la Communauté d'Afrique de l'Est, la CEAC et la CIRGL, n'est pas un organe ou un mécanisme nouveau. C'est tout simplement une plateforme de concertation et d'harmonisation pour nous permettre justement de savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, de manière à éviter la cacophonie, les télescopages et les doubles emplois inutiles. Il est important que l'opinion sache que le travail qui devait être fait par les experts militaires pour définir le cadre, le statut, pour définir les modalités pratiques de déploiement, notamment l'aire de déploiement, voire aussi d'autres conditions de logistique, ce travail est terminé. Il reste maintenant la réunion des chefs d'État-major, la réunion des ministres de défense et finalement le sommet des chefs d'État. Le financement est garanti par notre pays et ici la SADEC a été représentée. D'ailleurs, ce sommet se tient à la demande de la SADEC parce qu'elle tient à venir dans des conditions de clarté. La RDC veut être à la manœuvre des opérations pour la restauration de la paix à la partie orientale de son territoire et laisser la gestion des aspects diplomatiques et politiques à l'Union africaine. Car comme le dit l'adage, au problème africain, des solutions africaines. Et ce mercredi à Kinshasa, Félix-Antoine Tisekedi a pris part à la clôture du 3e forum national sur la vaccination et l'éradication de la pôle humilite. Vous suivez le reportage complet au 20h. C'est l'une des plus importantes fêtes musulmanes. Aïd El Adda Tabaski, une fête religieuse et familiale. Cette fête est célébrée ce mercredi 28 juin 2023. A Kinshasa, les musulmans se sont retrouvés au terrain local de la RDC pour assister à cette première grande prière dirigée par l'imam Masaï d'Ingongo Shemendondo pour les détails. Mercredi 26 juin 2023, le monde entier célèbre la fête de Mouton, communement appelée Tabaski. Ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, les musulmans se sont retrouvés au terrain local RDC pour assister à la grande prière de bénédiction qu'est le père de croyants. Abraham a voulu sacrifier son fils Ismaël pour le gorger. Mais Dieu a remplacé par le mouton. Prière dirigée par l'imam Saïd d'Ingongo qui a prêché sur l'importance de cette fête. Que cet acte reste une coutume aux croyants musulmans de faire le gorgement de bétail, vaches, moutons et partager avec la communauté et les personnes vulnérables. Signalons que les personnes de grand cœur vont descendre dans les différentes mosquées pour faire le partage. Il est l'initiateur du Rassemblement des Enfants de Dieu pour la transformation du Congo. L'archevêque Léonard Matéboué a tenu un point de presse hier sur la vision prophétique de la RDC et son accomplissement par le président de la République, Félix-Antoine Tissekédi. On en parle avec Elion Jatassa, René Nguangou. La République démocratique du Congo serait-elle en pleine transition spirituelle vers sa destinée prophétique ? Au-delà de la prière, les enfants de Dieu doivent s'engager politiquement pour la transformation du pays. L'archevêque Léonard Matéboué-Lambalamba, fondateur du Rassemblement des Enfants de Dieu pour la transformation du Congo, a réuni tous les serviteurs de Dieu, membres de ces mouvements spirituels, pour partager avec ces derniers les deux révélations sur le Congo qu'il avait reçu de Dieu en 2005-2016, aujourd'hui matérialisé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekédi-Lambou. Il faudra que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui sont au Congo, comprennent quel est le temps que nous sommes en train de traverser. C'est le temps d'aller maintenant dans l'action. Et l'action, c'est traiter l'alliance avec la terre, traiter l'alliance avec les institutions. Et vous pouvez traiter l'alliance avec la terre et la terre vous sera favorable. La terre va vous donner ce qu'elle renferme. Parce que Dieu nous a parlé depuis ce temps-là, que les jours que vous verrez quelqu'un dire que ce pays, je l'ai dit dans les mains de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Le président de la République Fatih a une mission. Il veut prendre le Congo, qui appartenait aux puissances maléfiques, les remettre entre les mains de Dieu, entre les mains des enfants de Dieu, entre les mains des prophètes et des sacrificateurs. L'archevêque Matéboué a demandé aux évêques, pasteurs, prophètes et apôtres de prendre part active. C'est 30 juin 2023, au stade des martyrs, à la prière pour la nation, afin d'intercéder pour la paix et l'indépendance totale de la RDC. Par le présent de la descente sur terrain du ministre provincial de l'Intérieur, Gracien Tsakala, veut se rassurer de la mise en application des mesures secrétaires prises par l'hôtel de ville sur l'interdiction de la circulation des taxis avec vitres teintés. Les détails avec Iverson Kaboba. Il n'a jamais manqué à sa parole. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville-province Kinshasa a tenu à s'imprégner de la réalité du terrain pour s'assurer que le mesure sécuritaire prise par l'autorité urbaine dans le but des garanties sur la sérénité des passagers sont appliquées à la lettre par les conducteurs des taxis, taxibus et motos ont vu de lutter efficacement contre la recrudescence des cas d'enlèvement orchestrés par des personnes non autrement identifiées dans différentes artères de la ville. Dans son itinérance, le ministre Tsakala a sensibilisé les chauffeurs-taxis ainsi que les usagers. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de l'Intérieur de la ville-capitale a interpellé une grossiste déliquière forte non certifiée trouvée au marché central. Dans son communiqué du 26 juin dernier, le ministre Gracie Tsakala a sur ordre du gouverneur Jantiningo Bilambaka interdit la circulation des taxis avec des vitres éteintées ordonné le respect de la limitation du nombre de passagers essentiellement pour les taxis et les motos. L'affichage visible est par les taxis, taxibis et motos du numéro d'identification ainsi que le signalement par le transporteur des intrus dans leur corporation. La province de Le Mami sera bientôt dotée de trois nouvelles centrales hydroélectriques. Le ministre provincial de l'énergie de cette province, Trésor Tibangou, est venu faire part au ministre Olivier Mouinze de cette démarche. C'était lors d'une séance de travail au cabinet du ministre. Le détail avec Marie-Pascale Calong. Le projet de construction des barrages Tchilomba, Zimba et Loukachia dans la province de Le Mami évolue normalement. La preuve, c'est cet accord cadre qui consacre la collaboration entre la province et la fondation José Humanitaire. Le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, a été informé de cette avancée notable par une délégation composée du gouvernement provincial, des techniciens de la fondation José Humanitaire et des financiers de la société chargés de l'exécution de ce projet. Une délégation conduite par le ministre provincial de l'énergie, Trésor Chibangu Ilunga. Nous avons été reçus par son excellence, monsieur le ministre, en charge des ressources hydrauliques et électricité pour lui faire part des avancées franchies dans le secteur d'électricité dans la province de Le Mami. La province de Le Mami venait de recevoir il y a peu une délégation des équipes techniques venues des différents pays pour la reconnaissance des différents sites où seront érigés les barrages. Nous avons le site de Chilomba, le site de Dimba, mais aussi le site de Loukachi. Le patron de l'énergie les a instruits à veiller au respect des normes dans la construction de ces barrages. L'excellence nous a donné des orientations pratiques pour le bon déroulement de ces projets, pour le respect des normes, mais aussi il nous a fait part de sa vision dans le secteur qui cadre avec la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui tient au développement décentralisé de nos provinces. Le ministre Mouindier a rassuré quant à son implication personnelle dans la matérialisation de ce projet. Question de réduire les poches noires dans le Congo profond. L'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC vient de doter l'auditorat supérieur et la cour militaire d'un nouveau bâtiment dans le cadre d'appui à la justice militaire. C'est le lieutenant général Bouyankachamadouni qui a présidé la cérémonie officielle de Zéphrasie-Zéthure aux autorités judiciaires de l'Étourie. Plus des détails dans ce reportage. Excellente, monsieur le gouvernement militaire, commandant des opérations, mon général, La meilleure condition de travail constitue un facteur majeur d'un bon rendement et de productivité dans la vie de toutes les nations. Deux ans après son installation en Étourie, l'auditorat supérieur et la cour militaire sont dorénavant dotés de leurs propres bâtiments, ceci grâce au financement de la Monisco à hauteur de 69 000 dollars américains. La cérémonie de la remise officielle de ces ouvrages aux autorités judiciaires a eu lieu ce mercredi 28 juin 2023 par le gouverneur militaire de l'Étourie pour le colonel magistrat Joseph Makeleli et Dienga Makeleli, respectivement auditeurs supérieurs et premiers présidents de la cour militaire. Cette dotation va contribuer à la restauration de la justice en Étourie. C'est un honneur pour nous d'avoir pu obtenir ce bâtiment parce que c'est pour la postérité, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour la postérité que cela est régé et nous pensons qu'il y aura de meilleures conditions de travail pour les magistrats et là, pour nous du parquet, ça peut mieux assurer les secrets de l'instruction. Au gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Louboyan Kachoma-Djouni a invité les bénéficiaires d'en faire un bon usage. Chères autorités judiciaires militaires, particulièrement ceux de la cour militaire et de l'auditorat y rattachés. C'est au lendemain de l'instauration de l'état de siège que votre juridiction aussi a été installée en Étourie. Les conditions dans lesquelles vous aviez été accueillis n'étaient pas du tout dignes de recevoir des hauts magistrats que vous êtes. Une bonne justice élève une nation. Je suis persuadé que le droit qui sera dit dans ce bâtiment répondra pour l'intérêt supérieur de la restauration d'un état de droit et non pour des faits individuels. Il faut dire qu'une visite guidée sur les différents compartiments de ces bâtiments à Clotiré. C'est la cérémonie. Les déplacés du site Kingose, de l'ISP Bounia et autres doivent être sensibilisés à organiser suboptissement. Leur milieu d'origine d'une manière sécurisée avec l'accompagnement des autorités provinciales. C'est cadre qui est une délégation de déplacés du site d'Equigonze et de l'ISP Bounia conduite par le président de la communauté inté, Dr Lonema Vajirou, a tablé sur la question avec le gouvernement militaire de l'Itoury ce mardi 27 juin 2023. Nous avons à très haute parlé beaucoup plus de difficultés qu'ils connaissent du jour au jour. C'est depuis bientôt huit mois qui n'ont pas encore été visités par nos amis humanitaires qui leur fournissent des vivres. Mais à côté du problème de nutrition qui s'avère aussi un problème très crucial pour ces sites non seulement les sites de l'ISP mais aussi les sites de l'intérieur qu'ils représentent ici, ils ont également noté aussi les problèmes de santé. Souciés d'apporter une solution urgente et efficace à ces problèmes, l'exécutif provincial promet plaider auprès de la hiérarchie militaire et politique. Il s'agit de rappeler que plus d'un million 700 000 de placés sont identifiés en étorerie depuis 2017 à la suite de la violence armée. Notons également que l'avènement de l'état de siège a permis et facilité le retour progressif et sécurisé des populations dans les territoires de Djougou, Hiroumu, Mambasa et Mahagi avec l'appui logistique de l'armée où actuellement ces populations aspirent une R2P. Il se tiendra dans les tout prochains jours à Tikapa des travaux sur le dialogue fiscal dans la province du Kassai, l'initiative du ministère provincial des Finances en partenariat avec les projets encore. Les concernés sont les membres du gouvernement provincial et la société civile. Travaux qui seront placés sous la haute autorité du gouvernement de province. Franckler, Claire Calombo. Le forum vise l'évaluation des résultats vis-à-vis des assises du 15 mars 2023 basé sur l'amélioration du recouvrement des recettes propres à la province du Kassai à travers un cadre permanent de concertation et un dispositif de perception consensuelle élaboré conjointement entre la direction générale de recettes du Kassai de Jurkass, les services d'assiettes, la fédération des entreprises du Congo et la société civile mise en place dans la province organisée par le ministre provincial de Finances sous le haut patronage du gouverneur de province Djedoné Piemé avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore en sigle. Dans sa prise de parole, Bouenga et Fongé Beauregard, coordonnateur provincial du projet encore, dégage ses constats et demande au gouvernement provincial de réserver les mesures correctives à tout celui qui sera impliqué dans le blocage de mobilisation des recettes provinciales. Il est l'heure à tout ce qui précède et en considérant la situation qui plante la mobilisation des recettes de la province, la coordination provinciale du projet encore sous le leadership du gouvernement de la province a estimé la nécessité de programmer à nouveau en désert pour Homme sur le dialogue fiscal pour identifier sans compléments tous les boulots d'étranglement qui justifient cet état de choses ainsi que les mesures correctives. Un bâtiment moderne abrite désormais les services de la direction générale de migration de la ville de Mboujmaï. Il a été inauguré par le gouvernement de la province Patrick Kabea. Le nouveau bâtiment administratif de la DGM Direction Générale des Migrations Kassaï-Orientale est désormais opérationnel. Il a été inauguré ce lundi 26 juin par le gouverneur de la province Patrick Mathias Kabea Machabidi. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée dans l'enceinte de ses bijoux en présence du directeur général adjoint de ce service public Papi Mboui et de plusieurs autorités provinciales. Albert Chibouabois, directeur provincial de la DGM Kassaï-Orientale a salué ce processus de modernisation des infrastructures de son service de ce bâtiment qui va abriter les services de l'État de la province du Kassaï-Orientale où il a toujours fonctionné dans une autre allocation. Le directeur technique central de la DGM Émile Mpanda a esquissé les caractéristiques techniques de ce bâtiment administratif sur le plan fonctionnel. Nous avons neuf bureaux au réseau plus la DGM à l'étage nous en avons huit une salle de réunion et la DGM nous avons les dégagements pour assurer la distribution. Les travaux ont duré trois ans plus que prévus à cause de la COVID-19 et les difficultés d'acheminement des matériaux de construction des gouverneurs de province. Patrick Mathias Kabe Amatchabidi a salué la construction de ces beaux bijoux qui fait la fierté de la province du Kassai oriental avant de recommander aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des deux Moutou Bajaj aux responsables des DGM Myabi et Kanchi pour leur mobilité. Cohésion sociale et citoyenneté et responsable c'est le combat pour lequel la fondation Trésor Moutiki s'est engagée depuis près de deux ans. Le quai dernier le président du conseil d'administration de cette structure a échangé avec la population de Bukavu au sud qui vous vient à un meeting organisé à la place de l'indépendance. Images et commentaires. Samedi 24 juin 2023 9h heure locale à Bukavu tous les yeux sont rivés vers la place de l'indépendance où les décibels mentent. Dans la ville un seul sujet au menu le message de cohésion sociale du meeting des trésors Moutiki Lutala président du conseil d'administration de la fondation portant son nom qui arrive quelques minutes plus tard par le port Ioussi où spontanément un comité d'accueil s'y forme. L'homme a dû faire un forcing pour s'effrayer à un chemin. Le cortège s'ébranle à pas de tortue sur l'avenue mais non vers la place d'indépendance. Le meeting est prévu dans le cadre de sa campagne de cohésion sociale et citoyenneté responsable. L'interaction est totale. Les langues se délient que des discours panégyriques à l'endroit du prédicateur pacifique de blanc vêtu aux mains et morales immaculées. Tout le monde appelle à des bénédictions sur sa personne. Une place de l'indépendance noircie par la présence humaine, une première qu'un jeune de la ville soit à la base d'une telle affluence. Il veut consolider une valeur celle de la cohésion sociale exigence de développement dans des régions post-conflit. Un discours très bien accueilli par la foule dont flottent les drapeaux de la fondation Trésor Moutiki et Génération Emeboji Sangara que l'orateur du jour considère comme mentor. Il faut arrêter de s'entretuer pour des intérêts partisans, plutôt promouvoir la paix entre les différentes communautés pour le développement du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo, dit-il. Trésor Moutiki Loutala présentera à la population les diplômes et trophées reçus pour ces combats qui a commencé depuis près de 10 ans à Kinshasa et dans plusieurs entités du Sud Kivu. Au terme d'un séjour de travail dans le territoire de Sakina, le vice-gouverneur du Okatanga au cours d'une adresse publique a invité la population de cette contrée à réitérer leur confiance au chef de l'État. Le point avec Didi Mumba. Cette marée humaine constituée des membres des partis politiques et associations s'est spontanément mobilisée pour accueillir le vice-gouverneur du Okatanga. Un accueil enthousiaste réservé à un fils du terroir dès l'entrée de la cité de Sakania. La foule a escorté Jean-Claude Canfoy Kimimba jusqu'au bureau du territoire. Dans son adresse, Jean-Claude Canfoy Kimimba a invité la population à replacer sa confiance au président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, vu ses nombreuses réalisations dans ce territoire. Il dit « Cette route de Kassoumbalessa à Sakania est une œuvre du président de la République, Félix Tisekedi-Chilombo. Et moi, je suis témoin oculaire de ce projet, d'autant plus que j'ai été envoyé par le gouverneur des provinces pour lancer les travaux de cette route. » Message confirmé par les représentants de l'autorité coutumière, le chef Mbunda Katala, celui-ci a exhorté sa population à être reconnaissante avec le chef de l'État et tous ses représentants. Faisant d'une paire deux coups, le vice-gouverneur de la province, Jean-Colkofa Kimimba, a mis officiellement l'écran géant à la disposition de la population. Aussitôt après, il suivra les premières images de cet écran géant aux côtés d'autres personnalités. Du côté de la Croix-Rouge de l'État Grégoire Matéz s'est entretenu avec les officiers supérieurs de Kinshasa. Il était question de faire un rappel des certaines dispositions qui régissent ce mouvement international. Les officiers supérieurs de la Croix-Rouge urbaine Kinshasa ont répondu présents à cette causerie-école. L'activité a connu trois temps forts. L'adresse du président national et élite suprême de la Croix-Rouge RDC axée sur le fonctionnement de cette institution humanitaire à tous les niveaux. Le respect des dispositions statutaires et des lois du pays ainsi que la remise des brévets et des diplômes de mérite. C'est un rassemblement de volontaires qui ont été promis avec les insignes de grade de Croix-Rouge. Il fallait qu'on les voie pour renforcer le moral des volontaires et leur dire ce qu'ils ont à faire avec ces insignes-là. C'est la discipline que nous renforçons simplement. Parce que ce sont eux qui encadrent les volontaires au niveau des bases. Nous avons une institution en caractère international. Il y a le caractère national et le pays international. National, nous avons les lois du pays que nous devons respecter. Avec la Croix-Rouge internationale, on a les principes, l'emblème qu'il faut respecter. Nous avons nos propres lois du pays que nous devons respecter aussi. Les deux font que nous sommes une institution à caractère international. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux participants de la deuxième édition du rallye du sécorisme organisé récemment à Kinshasa. Le tout sanctionné par la remise des diplômes aux officiers supérieurs qui se sont distingués par leur devouement à servir la Croix-Rouge RDC et la nation congolaise tout entière. Projet BOMUI, un projet qui lutte contre la mortalité maternelle et infantile RDC. La fin du projet fait état des beaux coups des avancées dans la lutte contre la mortalité. La projection du documentaire de ces activités a eu lieu au siège de Saint-Rouge dans la commune de la Gombe, Constance-Mananga. Améliorer les soins des santé maternelles et du nouveau-né en RDC, c'est le projet BOMUI, ayant pour objectif contribué à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle néonatale, infantile et adolescente, en améliorant l'accès et la demande des services santé de la réproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent des qualités dans les zones de santé du Kassai et du Maniema. Au terme de ces projets mis en œuvre par Saint-Rouge Asbel, sous financement du gouvernement suédois à travers son agence de développement et coopération internationale Asdi a hâte des prêts de 89 500 000 couronnes suédoises soit 9 935 000 dollars américains. Des résultats probants ont été présentés lors de la projection du documentaire des activités du projet BOMUI. Nous devons non seulement voir toutes les approches que nous avons déjà connues sur la lutte contre la mortalité maternelle infantile mais il fallait créer ou ajouter un peu plus d'autres approches afin de pouvoir réduire sensiblement cette mortalité maternelle infantile. Près de 240 sages-femmes ont été formées et déployées dans différentes maternités augmentant ainsi le nombre de sages-femmes existant dans ces deux provinces de 179% ou 28 structures réhabilité ou 8 établissements de santé construits. Les projets ont doté 100 établissements de santé et 2 items en 100 et des kits scolaires composés des batteries de 400 watts et des panneaux solaires ainsi que des matériels et équipements médicaux. Ces projets de 4 ans s'inscrivent dans la logique du plan national de développement sanitaire dans 36 zones de santé des provinces du Maniema et Kassai, deux provinces choisies parmi les 14 cités dans les cadres d'investissement pour la SR Menea en vue de l'atteinte de la couverture santé universelle en RDC. Kélassi, un projet pour la promotion de la jeune fille à l'école. Il a été lancé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. L'objectif est d'apporter un soutien aux personnes démunies pour promouvoir l'accès de la jeune fille à l'école. Mamita Bangu. Créé en 2018, le projet Kélassi vise le retour de tous les enfants à l'école, spécialement les jeunes filles souvent marginalisées et victimes des mariages forcés ou la débrouillardise au profit des garçons rien que pour la survie de la famille. Privé d'une formation scolaire, tout cela compromet tout son avenir. Pour sauver la vie de ses enfants orphelins et des familles pauvres, Liliane Ilanga s'est lancée dans une campagne de sensibilisation dénommée tous les enfants à l'école avec la stratégie des portes à portes. Ce mercredi, elle a expliqué lors d'une conférence de presse l'historique la mission et le bien fondé de ses projets basés sur la prise en charge scolaire des enfants déminés. Nous nous sommes basés beaucoup plus sur les filles parce que notre projet entre dans le cadre de la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école. Raison pour laquelle nous ne pouvons que travailler pour ce projet avec les filles. C'est gratuit pour promouvoir l'éducation de la jeune fille. 5 000 enfants ont bénéficié des kits scolaires en 2019-2020 à Kinshasa et en province. En plus, des enfants-filles, cette action s'étend jusqu'à toute catégorie de jeunes et les femmes victimes de conflits armés, surtout dans la partie est du pays et puis centre des atrocités de la guerre. Les changements des mentalités et les mots des valeurs pour le développement du pays figurent aussi dans son cahier des charges. Du reste, la fondation Liliane Ilanga appelle les personnes altruistes de soutenir le projet KELACI pour le bien de tous. Ce n'est fini pour ces 30 minutes d'informations réalisées par Patrick Bakoulila à Tassaki Mbimachini. Merci de votre attention particulière. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulabouaki. Je vous retrouve demain à la même heure.